Oui bah après moi dans ma dans ma dans mon université c'est vrai que c'est à peu près ils avaient peut-être pas forcément des trucs aussi large par exemple tu parlais de l'URNS, Rennes etc machin, eux ils étaient peut-être pas aussi larges mais c'est vrai que c'est vrai que c'était plus ou moins pareil quoi souvent pour les autres points C'est vrai que j'avais oublié qu'ils étaient aussi en charge de coordonner les événements des différents clubs mais quand je ne me suis jamais trop intéressé aux différents clubs dans la fac, j'ose faire un plus, je l'avoue D'accord donc t'es sur une, ce point dans le B2, je vais voir le prochain, très bien Ah oui, sortons de là Oui le truc de ta listando, je m'en souviens, tu l'avais dit il y a pas longtemps, je m'en souviens de ça Je m'en souviens Allez on continue BDG c'est quoi ? Non mais tu sais qu'il y en avait un juste à côté, pourquoi tu vises le gars qui est plus loin ? Tu veux pas viser le gars qui est à côté ? Tant que tu vises pas le marchand, ça va Les marchands maîtrisent le coup de pied cheaté des mecs de Knothelglade Et des mecs de combat en général Les marchands sont cheatés Oui je m'en souviens, t'avais raconté ça pour les différentes listes effectivement C'est cool Hop Ah c'est un jour avec BDG, d'accord C'est vrai que c'est pas bête Ah BDG C'est vrai que du coup BDG ça peut faire bureau des geeks, ça marche Mais bon Moi je préfère juste le terme joueur tout simplement que geek Je suis pas, je suis pas très Je trouve que le geek ça a une connotation bizarre maintenant Geek et encore pire, une quiquette On va faire parler en termes de joueur ou de l'autre Quand il n'y a plus de Hobbs, il y en a encore Incroyable Et en plus vous savez quoi ? On va revoir les Hobbs dans l'arène Parce que l'arène c'est un enchaînement de plusieurs rounds de combat Il y en a huit au total, plus un bonus dont je ne parlerai pas Et vous affrontez nos adversaires Et c'est assez fun Et parmi ces adversaires, on retrouvera nos amis les Hobbs Et oui Mais vous verrez la reine c'est quand même assez cool Mais je vous laisserai faire un choix Oh que oui J'espère que vous ferez un choix à hauteur de mes espérances Enfin bon Peu importe votre choix, je le respecterai Du gros les gamers ça passerait aussi Effectivement Oui c'est ça, c'est utilisé à toutes les sauces Geek et puis bon je crois Alors théoriquement je pourrais te time out pour ça Cat Parce que ça fait partie d'un spoil Donc mais comme j'ai la flemme dans le table Donc chute Hein Mais arrêtez avec vos boules de magie C'est chiant Heureusement que je vais me bouclier Non mais t'inquiète Je la flemme Et heureusement je la prune Des fois la flemme ça a du bon pour vous Mais non Oh je voulais mon arc C'est quand tu veux Parce que tant qu'elle est en forme de papillon Je ne peux pas la toucher Par contre quand elle montre son corps Là comme elle fait Quand elle montre sa vraie forme Plutôt pour le télé Contre sens chelou Parce que je le vois venir A ce moment là vous pouvez la frapper Quand elle montre sa véritable forme Par contre Quand elle est en forme de papillon Créature Et bien là vous ne pouvez pas la tuer Vous ne pouvez pas la toucher Elle est immunisée Aux dégâts Et hop Ah effectivement t'as pas eu de chance à la roulette Eh oui Re-salut Durenda En forme lumière Oui ça marche En forme lumière Effectivement Ouais c'est ça Mais ça va ça va Enfin re-salut Mais je ne sais pas Si c'était passé dans l'après-midi Parce que peut-être que je confonds l'après-midi Et hier soir J'ai une très mauvaise notion temporelle Donc ici les ennemis ne sont pas revenus Pas de monde vivant à exterminer Dommage Euh Bah du coup Du coup ici il n'y a plus grand chose Puisque bon Les bandits Les bandits dans le camp de l'âme Je ne sais pas s'ils comptent comme un truc positif Ou un truc négatif Quand on les tue Parce qu'ils ne sont pas agressifs en soi Mais je ne sais plus si ça compte comme bon ou mauvais Quand on les attaque Donc je fais faire une sauvegarde avant Et on testera Et comme ça on sera fixé On verra bien Mais avant ça Je vais dormir à Oakval Parce que Oh j'ai besoin de me reposer moi Je me fais vieux Bah non D'ailleurs J'ai quel âge ? Je suis un guerrier très célèbre J'ai 38 ans Très bien Ah bah oui Et bah oui C'est vrai C'était à la prême J'ai acheté l'épée du randier C'est à dire D'accord Ok Très bien Bah c'est cool alors Je vais quand même terminer la sauvegarde Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas sauvegardé Et ça ne fait pas de mal de sauvegarder Mais avant Le repos Le repos Puis la sauvegarde Comme ça on s'économise Un redodo Salut Sois heureuse Mais à chaque fois je me sens obligée de leur faire plein de cadeaux Parce que je ne veux pas que mes conjoints dépriment Comme je ne suis pas souvent là Parce que je suis tout le temps à droite à gauche A faire l'aventure Et à faire la chasse aux méchants Que du coup à chaque fois que je passe dans la ville Et bah je me sens obligée de faire des petits cadeaux Pour pas que les conjoints dépriment J'ai imaginé Ils sont tristes et ils se barrent Ce serait pas cool T'as des soucis de clavier Oh pas de soucis Ok C'est un débourré qui savait être subtil Bon Bah ma foi Ils n'ont rien fait Mais On va dire bonjour à nos amis les bandits Par contre apparemment Quand on est méchant Enfin c'est pas apparemment Parce que ça j'ai pu vérifier Quand je suis passée du côté méchant Pendant quelques instants Pour question de Au fait De mon propre côté C'est vrai que les bandits Ils sont super cool avec vous Ils sont prêts à vous suivre Et j'avais lu apparemment Qu'on peut les Les engager Enfin en gros reprendre le clan Mais je crois que c'est possible Quand tu tues de l'âme On peut A ce qui paraît Reprendre le clan Ça serait un peu cool Par contre Au passage On va pouvoir ouvrir cette porte Quoi ? Là Était-il le dernier Je te reconnais Le beau chevalier Où est le mage maléfique Que j'attends ? Ah bah ça tombe bien Pasqu'il est là Le mage maléfique Que tu attends Tenue noire de la volonté Hop Bonjour Et bah le bandit Me diras-tu Où est-il ? Ah bah écoute Il est pas loin Il est juste là Bonjour Je te reconnais Bonjour à vous Ah là là Et hop Redevenons ce fantastique guerrier De la lumière Et boum Je dash à travers la porte Le sens aigu du détail Et les doigts alertes Du marionnettiste Constituait Sa marque de fabrique Cependant Il ne mit ses talents A profit Qu'une seule fois Pour créer une arme Et voici le résultat Tout aussi colossal Que ses poupées Était délicate Et elle a une amélioration De mana Très bien Mais bon Mon arme est meilleure Pour un moment Donc Ah bah On a effectivement On a un peu parlé Ami Avec la porte Mais là Ça se l'ouvre C'est toujours une méga flemme D'ouvrir cette porte Démoniaque Et bah voilà Pour toi Je l'ai ouverte Alors Bonjour C'est pas contre vous C'est juste pour avoir de l'XP Effectivement Bah je suis désolé les gars Mais c'est juste parce que J'ai besoin d'XP Je sais que vous êtes cool Mais bon Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez Que j'y fasse Ah oui Ça je veux bien croire Que ça fait mal Oui Je veux bien te croire Que ça fait mal Je suis désolé Yes oui Désolé C'est très important De faire péter les tonneaux C'est un peu ça C'est un peu Mais en plus ils sont tout bourrés Les pauvres Ils peuvent même pas se défendre correctement Ah oui Il a perdu la tête Effectivement Au sens propre Bah voilà On va nettoyer le clan De deux lames Le clan Et le camp Par là bas Il n'y a plus personne Donc c'est pas la peine Que j'aille là bas Cependant Je vais pioncer Dans le early Ça m'économisera Une potion Et on va retourner A Witchwood Oui Plutôt au sens sale Effectivement C'est vrai que c'est Un peu tachant A ce qui paraît Alors Petit point Expé On en est à Oh On en est à 71 000 On a bientôt fini les gens On a bientôt fini Le farm est bientôt fini Oh t'inquiète J'ai déjà rencontré Scorb C'est un gars sympa Il va filer un arc On est à reminding Qui ис-même Vous êtes meilleur Util Quel profit Il Je n'ai qu'une scorde à mon arc ! Alors, ça irait plus vite à l'arc, mais j'ai besoin de dégâts et d'expériences physiques, donc on va bourriner à l'épée. On va bourriner à l'épée. Des fois, j'ai un peu de mal à comprendre l'efficacité de double dégâts, double frappes. Très bien, continue ! Alors, c'est sûr que ça irait plus vite à l'arc, mais pareil, même raison que pour le troll à l'arc. J'ai besoin de l'expérience physique, et non pas l'expérience d'adresse. Bien qu'après, j'ai quand même l'expérience générale, mais bon, avoir l'expérience physique, c'est bien aussi. Tant qu'à faire, autant avoir l'expérience physique et générale. Comme ça, si je suis un peu short, j'aurai de quoi compléter. Quoi ? Pardon ? Tu sais ce qu'il te dit, le poltron d'anguille ? C'est pas grave, je mange du tofu et je suis pardonné. Voilà. Poltron d'anguille... Mais pourquoi il y a des mignons ? Ah bah alors ! Je suis choqué de voir des ennemis comme eux, maintenant, ici. Normalement, c'est des ennemis qui apparaissent un petit peu plus tard dans le jeu, mais d'un fois, tu en l'es ? Tu en l'es ? Hein ? J'ai pas compris pourquoi il m'a appelé poltron. C'est peut-être parce que j'ai massacré les gars chez Delam. C'est peut-être pour ça. Ah non, ça me rend pas plus apprécié de la population, c'est juste que je récupère mon alignement par rapport au fait que j'ai tué quelqu'un. Ah bah pouf, j'ai récupéré mon alignement. Eh non, je pense que c'est parce que j'ai dû tuer les gars de chez Delam qui m'a appelé poltron, à mon avis. Je vois que ça, parce que jamais on m'a appelé poltron sur les autres parties. Et sur les autres parties, en tant que gentil, je n'ai jamais tué les gars de chez Delam. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis déçu ! Je suis déçu des marchands. Mais c'est cool pour les fois qu'il y a des trucs de tofu, ça sent un pain. Mais après, des fois, le jeu, il bug un peu parce que, par exemple, sur une autre partie, celle où At Nustle Glen, ma femme, n'aimais plus, tout le monde pensait, enfin, tout le monde se comportait avec moi comme si j'avais un alignement extrêmement mauvais, à savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas encore changé d'alignement, tout le monde se comportait comme si j'avais un alignement super mauvais et que j'avais des stats, par exemple, de charme négatif et des stats d'effroi, ça, par contre, positif, ça, ça n'avait pas bougé. Et du coup, c'était perturbant parce que je ne comprenais pas leur réaction. Alors, est-ce que c'est pour ça que là, il m'a appelé Poltron ? Est-ce qu'il y a à nouveau un petit bug ? Je ne sais pas. Enfin, bon. Alors, par contre, petit point XP, il ne nous manque pas grand-chose. On a besoin de 98 000, je crois, et là, il ne manque pas grand-chose pour pouvoir valider le truc. On va farmer un peu l'XP par ici. Est-ce que j'ai de la viande encore ? Viande rouge, très bien, hop. Déjà, on va se gaver comme ça, pouf, c'est fait, très bien. On va remettre le tofu. Est-ce qu'on a de nouvelles expressions ? Danse classique, ah, je ne vous l'ai pas montré. Ensuite, on a aussi la danse disco. Et on a le merci, que je ne vous avais pas montré. Renom, hurlement barbare, je l'ai fait pendant les combats. Et en furtivité, donc, on a appris à crocheter. Ce qui me permet maintenant d'ouvrir les portes verrouillées la nuit pour pouvoir venir discrètement fouiller dans les petites maisonnées ou les magasins. parce que ma frère m'avait raconté plein de méchanceté sur moi. Eh bien non, parce que justement, à chaque fois, les gens disent que je traite bien ma compagne, ce qui est vrai, puisque d'ailleurs, à chaque fois, quand je suis mariée à un homme, ça compte comme une femme. le jeu ne sait pas mettre homme à la place de femme. à chaque fois, justement, j'ai la réputation de bien m'occuper de ma compagne. Au contraire. En même temps, dans les jeux, c'est beaucoup plus facile de s'occuper correctement des gens qu'en vrai, en vrai, je n'y arrive pas. C'est trop compliqué. Du coup, je fais clou. C'est plus simple. C'est plus simple. Je vais clouper et attaquer. Moi aussi, je peux hurler. Vous voyez ? Moi aussi, je peux le faire. Sauf qu'il vaut mieux le faire quand on a un bouclier, parce que sinon, il vous frappe, il ne vous laisse pas rigoler. Ou il ne vous laisse pas hurler. Ça ne les impressionne pas des masses, étrangement. Effectivement, s'auto-masser, c'est un peu compliqué. Enfin, s'auto-masser le dos. Parce qu'on peut se passer les jambes. Ça, ça marche bien. Surtout quand on a des problèmes. Mais pas le marchand ! Mais abruti ! Pourquoi tu as visé le marchand ? C'était la balverine que je voulais viser, crétin ! Autant de tout à l'heure, j'étais d'accord, mais là, il n'a rien fait, le pauvre ! Oh ! Je n'aime pas quand tu fais ça, anguille ! Crétin ! Heureusement qu'on n'a pas fait la quête de massacre de marchands ! Qu'est-ce que ce serait, sinon ? de prévoir les gens pour t'occuper d'eux ? C'est-à-dire prévoir les gens. Hein, hein ! C'est à mettre sur un CV ! Bon, allez, le petit point rouge ! Ramène ta fraise par ici ! Vigilante ! Tu vas voir le restaurant, merci ! Et voilà ! Mais non, t'inquiète, les autres, c'était des accidents. Plus ou moins. Non, c'était pas un accident. L'autre, par contre, c'était vraiment un accident. Je n'ai pas fait exprès. Le héros a décidé que ce serait rigolo de viser un marchand, alors que, ben non, moi, je ne voulais pas viser le marchand. Il n'avait rien fait. Le pauvre. Allez, allons affronter notre cher copain de troll. Toujours lui. Toujours là. Toujours debout. Non ! Ah, la main ! C'est dur ! Non, non, merci ! Son estamos parlés. Ah, ah ! Oh ! En plus, ça va tuer les marchands qui ne rapporte pas beaucoup d'expos. Par contre, je peux looter leurs objets grâce à mon copain de troll. Alors, comment on voulant, on voulant. Alors, à combien qu'on est ? Ah ! Parfait ! Ah bah oui, le coup de bâton, c'est pas conseillé. Effectivement. Bah oui, mais en quoi les prévoirs, ce qu'ils vont faire, ça te permet de tout l'upper ? Enfin, je pense qu'effectivement, il y a une certaine logique, mais je ne la saisis pas trop. Alors, on va pouvoir augmenter un petit peu ça aussi. Je vais augmenter la vitesse. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Charge assassine. Je peux l'améliorer un petit peu. Et la puissance magique, ouais. C'est soit l'un, soit l'autre. Je vais améliorer ça. Je vais acheter ça, hein. Il y a encore ce qu'il faut, donc je peux. Voilà. Et ben voilà. Bien, on a tout à fond. On va pouvoir retourner. Choper l'épée. Ah mais non ! Je pensais que j'étais de l'autre côté, mais en fait non, je n'étais pas au bon endroit sur la map. Je n'étais pas du tout au bon endroit sur la map. Mince. Je ne fais pas, fais gaffe. Ah mais c'est un peu dur à anticiper un AVC, non ? Mais bon, personnellement, je me vois mal frapper quand même quelqu'un avec un bâton pour arrêter à la laisser. Je préfère appeler l'ambulance. Oh, pauvre garde. Boufou. Ah oui, non, tu ne parlais pas par rapport au bâton. Je parlais par rapport à prévoir quelque chose, j'imagine. Putain, mais encore ce poltron d'anguille, quoi. Non mais je ne comprends pas. Ou alors, c'est à cause du surnom. Vous savez quoi ? Je vais aller changer mon surnom une fois qu'on aura chopé l'épée, parce que si ça se trouve, il m'appelle poltron à cause de l'épée. À cause du surnom. Je n'ai pas encore la quête, donc je peux aller le changer tout de suite en fait. C'est peut-être à cause du nom anguille. Et moi, ça m'énerve, donc je vais changer. Je vais changer et on va prendre, du coup, vous allez décider. Alors, n'oublions pas, on a toujours le choix de sabre. Et sinon, on peut prendre faucheur, sème la mort, pèlerin ou gladiateur. Alors, je sais que Ben, lui, il avait voté pour gladiateur, donc déjà, il y a une voix pour gladiateur. Donc, je me laisse 2-3 secondes, enfin 2-3 minutes. Dites-moi. Toi, t'es bien pèlerin. Ah, est-ce que ça se trouve, c'est à cause du surnom qu'il m'appelle poltron. J'aime pas. Ah, faucheur, c'est classe. Oui, j'aime bien faucheur, oui. Faucheur ou gladiateur, j'aime bien les deux. Toi, tu restes sur sabre. Oui, c'est vrai que sabre, c'est très classe. Ça nous fait 2 faucheurs, un gladiateur, un sabre, un pèlerin, pour l'instant, on a une majorité de faucheur. Bon, eh ben, ma foi, partons sur faucheur. C'est pas étonnant que vous ayez été défié pour l'arène. Vous avez fait l'impossible. Allez, direction l'épée. Oh, oh. Eh, il est 23h25. Oh, allez. Et ensuite, on fait l'arène. J'irai me coucher après l'arène. Pourquoi il y a un garde ? Qu'est-ce qu'il fait là, le garde ? J'ai pas besoin de toi, le garde. Va-t'en. Parce que ce qui est chiant, c'est que si un garde tue un ennemi, bah, j'aurais pas d'XP. Et même si, mettons, j'attaque un ennemi, mais que c'est le garde qui porte le coup final, eh ben, j'aurais pas d'XP. C'est pour ça que je suis pas trop contente quand je vois des gardes sur la route. Ça me saoule un peu, parce que j'ai toujours peur qu'ils me prennent mes kills. On m'a parlé de vélo à la chine. Allez, pousse-toi. 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 Lâche l'épée. Allez. Non, mais arrête. Ça sert à rien. Pousse-toi. Allez. Pas de souci, pas de souci. Bon courage pour demain, et j'espère que tu te réveilleras ce coup-ci. Parce que je vais pas créer un straw poll pour deux secondes. et qu'on va pas faire un straw poll pour huit personnes. Si on était plus nombreux et que c'était un choix un peu plus long, là, effectivement, j'en ferais un, oui. Et voilà ! Bonne nuit, Kat, en tout cas. Mais vous êtes aussi fort qu'un géant ! Bon sang ! Attendez que le chef l'apprenne ! Et voilà ! À nous l'épée ! Alors, il s'agit... ...de Sombre Présage, qui est équipé d'une amélioration d'affûtage et de perforation. Cette épée, longue, fut forgée par les jumelles Elda et Essa. Après sa création, les jumelles se tranchèrent mutuellement la main pour que jamais plus, elles ne puissent forger une telle arme à nouveau. Eh ouais ! Moi, j'avais Blue Tane et, effectivement, cette arme est mieux de 33. Donc là, c'est une épée à une main. Je croyais qu'elle était à deux mains, mais non. C'est une épée à une main. Ensuite, il y a également autre chose qu'on peut choper ici. Je vais juste faire une sauvegarde avant, parce que... Alors, comme je suis bon, je crois qu'il me faut faire une donation plus importante. Je crois que, comme je suis bon, il faut que je fasse 70 000 en donation. Sinon, quand on est mauvais, 45 000 suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais essayer de sauvegarder avant, pour le cas où je me foire. Votre don est tout à fait généreux. Je ne l'ai pas eu. Je vais faire comme pour le succès. Je vais verser 100 000 d'un coup. Comme ça, logiquement, je crois que je l'obtiendrai. Non, ça va. Bienvenue au Temple de la Lumière. Pardon. 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 Je vais faire comme pour le succès. 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 Encore un peu, enfin encore un peu moins parce que j'avais trop nus. Voilà. Alors j'ai rajeuni, grâce à ce don j'ai rajeuni, mais j'ai pas eu l'arme, normalement un don de 75 000 ça suffit. Ah mais non, c'est peut-être pour changer de nom. Ah mais non, je me souviens plus. Attendez. Est-ce qu'on obtient une arme ou pas ? Non, je crois pas qu'on obtient une arme en fait. Je suis peut-être en train de dire de la merde. Je crois que je dis complètement de la merde. Je crois que je dis complètement de la merde. Il me semble que je dis complètement de la merde. Eh ben non, 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 non. En donnant des pièces, on est censé recevoir le centius. Donc non, enfin le centius, pardon. Je ne dis pas de la merde. Alors. Pas d'ordre global en personne, cependant la donation de 45 000 devra être grandement accrue si vous n'êtes pas assez méchant. La raison est telle que vous devez donner une certaine somme pour accumuler les 1 000 ou les 500, mais ça reste à vérifier. Point de bonté. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, c'est comme je ne peux pas avoir l'arme parce que je suis trop gentille. Donc ouais, non, non, le centius, je ne peux pas l'avoir parce que pour l'instant, bah en fait, je suis trop bon pour ça. Il faudrait que je sois méchant. Bon, je vais vous montrer la gueule qu'elle a parce que je ne vais pas me faire chier à choper l'arme. Donc je vais... J'ai certes rajeuni, mais je ne vais pas... Je m'en fous. Chargé, pouf, je récupère ma thune. Alors, sentinus, est-ce que tu peux me chercher ? Merci, allô. Sentinus, fable, que je vous montre la gueule de cette arme quand même. Alors, capture de la fenêtre. Capturer la région. Très bien. C'est globalement une grosse massue. Alors, hop. Et bien alors, pourquoi, 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 pourquoi tu ne me l'affiches pas ? Alors ? Oh, des captures qui foirent. Mais pourquoi tu me fais des captures qui foirent ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? C'est-ce que tu me l'affiches pas ? Ah, voilà ! Donc, voilà. Le sentinus, le sentinus, c'est ça, c'est une grosse masse, une grosse masse à clous. Et vous l'obtenez sur le même principe quand vous faites un don important à AVO. Mais ça marche mieux, effectivement, quand vous êtes mauvais. Parce que, bah, du coup, vous gagnez plus facilement des points de bonté. J'avais zappé ce détail. Enfin bon, voilà. Là, vous l'avez vu, c'est pas grave. C'est pas important si je l'ai pas. Alors oui, exhibitionniste, bah oui, parce que comme j'ai haletab à la fin du chargement, mes fringues n'ont pas chargé. Et pouf, mon armure est chargée. Incroyable. Incroyable. Alors, du coup, bah, on a chopé ça. On va aller chercher la quête de l'arène. Je vais juste me mettre à portée de l'arène. C'est beaucoup d'arène, je sais. Et voilà, on est prêt. Ah, c'est sûr que ça doit pas faire du bien, ouais. Un coup de cette arme-là dans la gueule, ça doit piquer un peu. Donc là, c'est bon, j'ai plus rien à distribuer. En physique, j'aurais plus jamais rien à distribuer. Là, j'ai pas assez. Je peux éventuellement prendre Andrasement, un petit peu. Poussée magique, rébellion, train de vie, invocation, berserk. Prenons berserk. Et invocation, allez. Enfin voilà. Du coup, que ce soit à la chapelle de Scorne ou au temple d'Avo, vous pouvez, quand vous faites un premier don conséquent et que vous avez une récompense déjà, quand vous en refaites un derrière, enfin, quand vous faites plutôt un don important, puis un don après, peu importe le montant du don, ça peut être un don ridicule, pas grave, que ce soit une personne ou de l'argent, vous rajeunissez. Et si vous redonnez une troisième fois, vous pouvez recevoir un titre. Alors si c'est pour Scorne, vous recevez le titre de Nécromancien. Et si c'est pour Avo, vous recevez le titre de Paladin, qui est le titre que j'ai sur ma partie que j'avais fait hors stream. Allez, l'arène, go ! Alors, je vais ne pas subir de dégâts. Et Les gens C'est un peu compliqué. J'aimerais choisir une de ces deux esbroufs, que ce soit nettoyage ou héros miséricordieux. Le problème, c'est que, si je choisis une de ces deux esbroufs, je dois vous révéler ce qu'il va se passer. C'est ce que je vais faire. Dans l'arène, nous allons combattre des ennemis. Au départ, on sera tout seul. Et puis d'un coup, au bout d'un moment, Au bout d'un moment, on va faire des rounds avec Une coéquipière ! Mais quelle est-elle ? Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Il s'agit de Whisper ! Nous allons donc faire après des rounds en équipe avec Whisper. Mais, on va avoir un petit tour habile de la part de quelqu'un qui va nous dire Ah, eh bien écoutez, si c'est comme ça, round bonus ! Les héros se battent ! Donc, on va devoir affronter Whisper. Et à l'issue de cette arène, on va devoir choisir entre tuer Whisper ou l'épargner. Sachant que, tuer Whisper, c'est forcément un choix qui va nous faire aller du côté du mal. Mais je m'en bats avec ! Épargner Whisper, c'est un choix qui va nous faire aller du côté du bien. Qui va donc nous donner des points de bonté. Tuer Whisper va nous permettre de récupérer les sous de l'arène. Parce que si nous épargnons Whisper, nous remporterons certes un petit paquet d'argent. Mais on n'obtiendra pas la récompense de l'arène. On obtiendra les sous accumulés, mais pas la récompense de l'arène. Donc, il y a aussi le choix de tuer Whisper ou non. A ramasser les sous ou non. Et, un petit détail en plus, c'est pas un choix, c'est juste un détail en plus. Que l'on tue Whisper ou non, on s'en fiche, on ne la reverra plus. Enfin, on peut la croiser à un endroit, à un moment dans le jeu. Mais, elle va juste dire, oui salut, au revoir. En résumé, elle va juste faire ça. Donc, après l'arène, qu'on épargne Whisper ou qu'on la tue, dans tous les cas, on ne la verra plus. Elle ne combattra plus avec nous. Sur ce, est-ce qu'on prend l'esbrouf du héros miséricordieux ou est-ce qu'on prend l'esbrouf du héros qui tue tout ? Et, à voir vos réponses, hein, quand vous dites nettoyage, le meurtre pour toi, pas de pitié, c'est une arène, pas une cour de récré et pas de pitié. J'ai comme l'impression que vous êtes motivés pour qu'on prenne l'esbrouf de tout tuer. Très bien, moi ça me va. J'ai épargné Whisper sur mon autre partie. Là, je me suis dit que je lui réglerai bien son compte. Et ma foi, vous avez l'air d'accord. Alors, soyons sans pitié, tuons tout ce qui vit. Alors, eux, ils kiffent pas, hein, mais on s'en fiche. On s'en fiche d'eux. J'ai combien de potions, moi ? Mais non, mais non. Il fallait bien que j'explique ce qui va se passer, malheureusement. Ah, de toute manière, en fait, que ce soit épargné Whisper ou la tuer, dans tous les cas, j'aime bien les deux. Mais là, j'en ai un peu marre de l'entendre dire tout le temps... Ouah, je peux pas me retéléporter à l'arène, sérieusement. J'en ai un peu marre de l'entendre dire tout le temps, fermier, fermier, fermier. Bah, tu vas voir le fermier, et poum ! Tu es Whisper, on ne t'en rendra pas maléfique. C'est ça, tout à fait. Ça va juste faire baisser un petit peu ma bonté, mais... Deux, trois trucs, et puis pouf, ce sera remis. Pas de souci. On s'en fiche. Ce sera vite repris. Bah oui, je sais, désolée, je passe pas souvent. J'aime bien quand il dit ça, ça a l'air trop mignon. Vous êtes mon gros barraqué. Mais en plus, il le dit avec tant de mignonité dans sa voix. Bah oui. C'est vrai que c'est un peu trop mignon. Vous êtes mon gros barraqué. Ah, Pierrot aussi veut à mort. Eh bah, c'est bien. On ne fera pas de quartier. D'abord, reposons-nous, parce qu'un héros bien reposé est un héros qui combat bien. Regardez. Il a l'air tellement crevé, le héros. Peut-être qu'il a trop dormi. Bon allez, encore un dodo. Et c'est parti ! Pour le chaud. C'est parti, le stade est chaud ! Ah ! Il n'y a rien de mauvais, je vais l'envoyer sur mes scornes de près. Tout à fait. Un type sympa, il file des arcs. Ça ne peut pas être un dieu du mal. Certainement pas. Oh, je le suis, t'inquiète. Mais finis de mettre tes objets. C'est ça, deux, trois tofu et c'est bon. Bon, par contre, garce, je ne tolère pas trop, mais... Deux, trois tofu et c'en est effectivement fini. De cette personne mal polie. C'est vrai que c'est chiant quand même, qu'on nous appelle toutes les cinq secondes paysans en paysans, on n'est pas une insulte ! Je regarde, je regarde, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je regarde, parce que je suis bon en armes. Vous avez tué la légendaire Valverine Blanche. Allez, Zou, on est parti ! Oh ! Et fume-sac qui est toujours hors contexte à nous balancer des trucs de Pokémon. C'est magnifique. Bon, enfin, ça progresse. Mais Emolga, ça ne marche pas si tu l'importes avec la Pokébank, maintenant qu'il y a eu la mise à jour. Ce ne sera pas plus simple. Ça ira peut-être plus vite, non ? Mais oui ! Le vendeur de la guilde, il est chiant ! Peu importe ce que tu fais, ce que tu lui dis, ton alignement, le vendeur de la guilde, quand vous lui parlez, ça arrive que très souvent, il vous répondent, allez, ouste ! Oh, j'en ai marre ! Alors que vous venez qu'il achetez plein de trucs ! Il est horrible, ce marchand ! Il y a des gens comme ça qui vous avez juste envie de le défaire. Oups ! J'ai glissé ! Désolée, ma lame a glissé. Désolée. Tu es un hors contexte vivant. Bien, avant de commencer l'arène, je vais faire une petite pause pipi vite fait, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est incroyable, je viens de voir ça, c'est incroyable parce qu'avec mon plaid, il y a de l'électricité statique, et l'électricité statique a fait que ça a enlevé le mute de mon micro-casque, c'est incroyable, la magie de l'électricité statique. Bon, j'ai toujours le son dans le casque, visiblement OBS m'entend toujours, donc je pense que vous m'entendez toujours, également. C'est flippant, avec j'étais statique des fois, hein. Et des fois, ça me permet aussi de passer de contrôleur 1 à contrôleur 2, ce qui n'est pas le cas maintenant, sinon il aurait fallu relancer le jeu. Chouette. Bien. Allez, c'est parti. Mais oui, il nous arnaque sur les prix, tout à fait. Tu n'as pas de réserve. Ah, tu n'as pas de pokébank, d'accord. Je pensais que tu avais ça de côté, peut-être. Moi, je n'ai pas de pokébank non plus, donc... Le texte de ton pokébank, je vais les faire évoluer. Effectivement. Il fallait en faire une, justement. Alors, vous n'avez jamais entendu parler de vous ? Bravo ! Je vous connais. Allez-y. Je sais, j'ai fait le chemin depuis Hauteval. Bienvenue à l'arène. Allez voir Tom. Il est chargé des formulaires d'entrée. Très bien. Bonjour Tom. Allez ! Vous venez regarder ou participer ? Participez, hein. Il vous faudra une invitation de la guilde, comme pour tout le monde ici. Vous en avez une ? Oh, mes excuses. Dans ce cas, entrez quand vous voulez. On est là ! Voyez me suivre. Bienvenue au Hall des héros. Si vous voulez me suivre, je vous conduis à la salle de préparation de l'arène. Je vais vous dire, le public se fiche bien de l'histoire de cet endroit. Les premiers héros de l'arène. L'héritage de notre terre. Mais ça n'intéresse personne. Les gens ne veulent pas de l'histoire. Ils veulent les héros d'aujourd'hui. Pour croire que chaque époque a besoin de ses héros. Hum, ça c'est profond. Vous pourrez la ressortir si vous voulez. Ah, d'accord, oui, t'as la Pokébank mais t'as pas d'Emolga. Oui, il me semblait que t'avais la Pokébank. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Mais effectivement, t'as pas d'Emolga, c'est un peu compliqué. Bienvenue dans l'arène de Witchwood. Tout d'abord, quelques règles de base. Après, il sera peut-être moins compliqué à capturer sur une autre version. Tout d'abord, il me faut vous rappeler de garder votre agressivité pour l'arène. Ceux qui voudront éliminer leurs rivaux ici seront virés. Bien compris ? Ensuite, la sortie. Vous pouvez sortir après chaque round, pas pendant un round. J'aime bien comment ils m'ont regardé les gardes. Très bien. Toi, caméléon, t'as compris ? Vas-y pour ton premier round. Et surtout, fais plaisir au public. Pas de problème, ce sera facile. Bon, quand ce sera votre tour, je vous appellerai. Vous entrerez dans l'arène par la même porte que notre ami caméléon. Une fois dans l'arène, vous affronterez des ennemis venant de tout l'Albion. Quand vous battez un groupe d'ennemis, vous gagnez de l'or. Et la récompense du round suivant augmente. Il faut tenir le plus longtemps possible pour gagner le plus possible. Revenez quand vous voulez pour dormir, acheter des potions ou de l'équipement. Faites ça, et le prix du round suivant sera zéro. Pire, la foule croira que vous êtes un lâche. Les vrais héros vont dans l'arène et y restent. Que vous vous reposiez ou non, le prix spécial de l'arène, remis par Jack of Blades lui-même, reviendra à celui qui survivra à chaque round. Allez-y, soyez brave, éblouissez la foule. Et si vous devez mourir, faites-le avec Panache. Les autres, attendez votre tour. Je ne sais plus, je crois que c'est XY mais je ne sais pas. Si tu fais une recherche de Google, à mon avis, tu trouveras ça rapidement pour Emolga. Parce que moi, j'avoue, je ne sais plus. Alors, par contre, il faut savoir que effectivement, la... 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 Lesbrouf. Voilà. Lesbrouf, soyez sans pitié ou héros... Euh... C'était quoi ? C'était quoi la formulation ? Euh... Bon. Que ce soit sans pitié ou avec Clémence. Tout se joue vraiment sur le tout dernier, dernier round. Vous pouvez, même si vous êtes Clément, tout défoncer dans l'arène. Et quand même réussir lesbrouf, il suffit juste d'épargner Whisper en fait. Ces deux... Ces deux esbrouf là se basent sur votre choix final. Alors, avant qu'on soit envoyé dans l'arène, on peut tout à fait parler avec les commerçants et les autres concurrents. Euh... Alors, je pourrais l'amuser à tout acheter. Moi, c'est ce que j'avais fait parce que je trouvais ça rigolo, mais bon... Je ne vais pas le faire. Je regarde juste ce qu'il a. Mais je ne trouve pas grand chose d'intéressant. Ah, tu parles d'objets pour faire évoluer Pourrigon. Ah, pardon. Bah ça, je ne sais pas du tout, par contre. Ça, je n'en sais rien. J'avais dit que j'achetais plus de potions, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Poupelle tolère. Qu'est-ce que je peux vendre, moi ? Ah ! Alors, je ne vais pas vendre d'armes parce que si jamais je n'ai pas d'armes qui intéressent le marchand, je ne pourrais pas accéder à l'onglet vendre les objets, ce que je trouve tout à fait stupide. Donc, bah, je ne vais pas vendre une seule arme parce que comme ça, au moins, je peux essayer d'accéder à l'onglet vendre des objets chez la plupart des marchands. Moi, je vais vendre mes croustie-poules et je n'en ai pas besoin. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vendre. Tout à fait. Tout ce que vous pouvez avant d'y aller. Rien ne sert d'économiser si c'est pour mourir riche. Eh... Vous ne voyez pas que j'essaie de méditer ? C'est peut-être à moi après. Je dois être prêt. Vous êtes obstiné, vous. Vous me laisserez peut-être en paix si je vous donne des conseils ? Quelquefois, il vous impose un coéquipier. Couvrez mutuellement vos arrières, car les ennemis seront assez puissants. Bandit passé avant moi, moi, vouloir tuer, moi, s'entraîne depuis tout petit. Moi, gagner et épouser Lady Grey, moi, beaucoup aimer Lady Grey. Moi, vouloir être champion arène d'un coup et gagner plein d'or. Acheter grosse maison pour grosse famille. C'est quoi déjà le blackjack ? Eh oui, c'est le machin, ça a dépassé 21. Eh oui, c'est le machin, ça a dépassé 21. Oh, on peut essayer. Une fois, j'ai gagné par hasard, mais je suis à 13. Ouais, allez. Ah bah, bien sûr ! Wouhou ! Voilà. Trop cool. T. Ros... Mauvaise nouvelle. Caméléon est... euh... mort, je crois. Quoi ? Déjà ? Quel imbécile ! Alors... Il semblerait que Caméléon n'ait tenu que trois rounds avant de mourir d'une piètre façon, devant 5000 personnes. Il faut un autre volontaire. Bien, vous me semblez prêt. Allez-y. Tu parles à volontaire. Parlez à Hal, là, près de la porte. Il vous ouvrira l'arène. Il me faut un volontaire. Allez, vas-y. Je croyais qu'on devait être volontaire. Par contre, les tatouages du gars sont vachement classes. Dommage qu'on puisse pas s'en faire des comme ça. Et en plus, il a les cheveux verts. Et nous, on a même pas le droit de se teindre les cheveux. Arnaque. Donner un meilleur spectacle que Caméléon. Il était nul. Comment il lui crache dessus ? La première règle du combat dans l'arène. Acheter des potions. Plein. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Voyez le gars, est entré dans l'arène. Il y a des balverines. Oui, je peux vous laisser entrer. Êtes-vous fin prêt ? Deux petites secondes. Je suis prête. Débourdonnement. Elle est bonne, celle-là. Subtile. Mais c'est la seule blague des gardes que vous verrez. Parce que je ne rentrerai pas à l'intérieur. Mesdames et Messieurs, nous sommes fiers de vous présenter Faucheur. Célèbre pour des quêtes comme la ferme au verger. Ou la défaite de l'ex-héros de l'arbre. Comme nos autres braves concurrents, ce garçon prometteur garde un oeil sur le prix spécial de ce soir, présenté par Jack of Blades lui-même. J'espère que vous appréciez les trompettes qui reviennent tout le temps. Et c'est le premier round. Voici un grand classique maison à Orbe Noguette. A pas perso, Soleil et Lune, je trouve, parce que moi j'ai les deux, mais je n'ai fait pour l'instant que Lune, je veux dire. Je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Ils font partie des Pokémon les plus géniaux que j'ai eu l'occasion de faire depuis un moment. Mais bon, le problème c'est que si on dit tous qu'il est trop bien, trop bien, trop bien, le risque est que s'il y a un jour qui joue, tu sois déçu parce que tu pourrais juger qu'on te l'a survendu. Alors je vais juste baisser un peu le son pendant l'arène parce que c'est un peu fort pendant l'arène et j'ai l'impression de hurler par-dessus le jeu et j'aime pas ça. C'est un peu mieux. Alors, est-ce qu'on passe au round suivant ? Eh ben oui ! C'est peut-être un nouveau, mais il a passé le premier round. Voyons comment il s'en sort au second round. Encore un classique, les Cruelles et Puants Hobbes. Eh oui ! Trois, deux, un, nos copains les Hobbes, ça faisait longtemps. Alors, si la foule est contente, parfois, elle peut balancer un petit paquet de pognon dans l'arène. Donc c'est ça qu'en général, je surveille, sait-on jamais. Et plus elle est contente, mieux c'est une fois. Une fois d'ailleurs, parce que sur toutes les autres parties, j'avais reçu que de l'argent. Et une fois, j'ai reçu une rose. J'étais contente. Ça changeait. Trois, deux, un. J'ai reçu une rose. Voilà encore 500 pièces d'or. 600 pièces d'or gagnées jusque-là, il en reste 1000 à gagner dans le prochain round ! Ouais, j'aime beaucoup la version jaune aussi, même si maintenant Pikachu parfois me gava un peu. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très très cool et j'aimais bien effectivement les tronches qu'il pouvait tirer aussi. Mesdames et messieurs, voici les rounds par équipe ! Deux héros côte à côte, combattant ensemble et s'entraidant pour survivre ! Comme par hasard ! C'est la sœur de Tonnerre, la légende de la reine ! Applaudissez Whisper ! Alors, c'est l'heure de spammer le truc pour ralentir le temps et de changer d'arc momentanément pour reprendre l'arbalète d'Arkan. Histoire d'avoir l'amélioration de... d'Argent ! Oui, parce qu'il est hors de question que Whisper fasse plus de kills que nous, hein ! Normal... Comment ça ? Trois... Deux... Un... Parti ! Parti ! Ah bah oui ! Parce que si c'est elle qui tue les ennemis, on ne gagne pas d'XP ! Donc il est hors de question qu'elle l'es-tu ! Et notre première Balverine blanche dans l'arène ! Tu peux utiliser une potion, s'il te plaît ? Allo, le héros ! Je voudrais utiliser une potion de volonté ! Tu peux utiliser une potion... Merci ! T'as fait plaisir ! Ah mais j'ai encore changé de sort, forcément ! La potion ! Allo, la volonté ! S'il te plaît ! Merci ! J'aime bien quand le jeu répond parfaitement à mes commandes ! J'aime bien quand le jeu répond parfaitement à mes commandes ! Hop ! Alors, les Balverines, c'est fini ! On peut repasser sur l'arc de Scorm ! Je vais couper la parole du coup, Hugo ! A l'annonceur ! Et 1600 pièces d'or dans le sac ! Et il y en a encore 2000 à gagner dans le prochain arme ! Oh, je t'aime ! Ils ont fait du bon travail au round précédent ! On les applaudit bien fort ! Le round suivant a beaucoup de succès cette année ! Ceux qui connaissent le cimetière de Lichfield savent de quoi je parle ! Ce sont les morts vivants ! 3... 2... 1... Parti ! 2... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 6... Euh... C'est tellement cool. Non, c'est mon kill. C'est pareil, j'ai beau avoir pris le succès, enfin le succès, l'esbrouf de tout tuer, je pourrais très bien la laisser tuer tous les monstres de l'arène. Je réussirai l'esbrouf tout de même parce qu'il suffit de la tuer pour réussir l'esbrouf, c'est magique. Je vais pas viser plus loin encore, il y en a un là. Hop, à moi, à moi, à moi ! Allez, relève-toi ! Alors c'est bien parce qu'il ne veut plus viser ce mort-vivant là, c'est bon, il est mouru. Pourquoi tu envoies des bisous des fois ? Tu m'expliques Whisper ? Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Qu'est-ce que tu essaies de charmer l'ennemi ? Ça ne marche pas ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je crois qu'elle s'est bouffé un piège. Ils ont gagné 3600 pièces d'or, mais resteront-ils un autre round pour encore embaucher 3000 pièces d'or ? Comme elle me suit, je peux la faire avancer dans les pièges, c'est un peu rigolo. La compétition se corse, mesdames et messieurs. Trois héros sont déjà morts. Il est grand temps de stimuler un peu plus les survivants. Alors les autres concurrents, je n'appellerais pas ça des héros. On avait des bandits, etc, etc, mais bon. C'est le gang des bandits de la main noire ! Eh bien, des assassins, des bandits, ce n'est pas exactement des héros, mais bon. Soit, si tu les as faits comme ça, écoute, pourquoi pas ? Libre à toi. Je crois qu'elle en a tué, hein. Ah non, ça va. Alors si Fable, ça vous semble facile, forcément, avec l'armure et le ralentir le temps. Je peux vous conseiller, si jamais un jeu, vous prenez le jeu, de faire le jeu en mode héroïque. Parce que, bah, dès le début, ça pique, hein. Et là, je réussis enfin à farmer un peu d'XP pour justement enfin récupérer le bouclier physique, enfin le bouclier magique. Ça pique un peu, hein, le mode héroïque, ça décolle pas. Mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai commencé encore une nouvelle partie de Fable. Oui, je sais, je joue beaucoup à Fable, ça m'a beaucoup manqué visiblement. Et franchement, le mode héroïque, il est vraiment pas simple, hein. Vraiment pas simple du tout. Et pour vous dire, j'ai joué ce matin et là, je viens enfin de récupérer Blue Tane. Et je vais enfin réussir à explorer, enfin tenter d'explorer Darkwood. J'ai pas encore fait la quête des guêpes. Mais je vais enfin me mettre à explorer Darkwood pour faire le voyage jusqu'à Oakval histoire de farmer un peu l'XP. Parce que là, j'ai besoin d'augmenter mes stats, hein. Par contre, comme les monstres sont plus forts dès le début, vous gagnez un peu plus d'expérience dès le début également. C'est ça, ça va de paix, hein. Ouah, elle l'a tué ! Oh, mon XP ! 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 Mon channels Jeudi ! Mon XP ! Wouah, ce jet de pièces juste devant moi. C'est ça, c'est sûr, c'est facile en fonction de notre façon de jouer, mais quand même le mode héroïque, même avec ma façon de jouer de classique, ça pique quand même, c'est ardu. Mais comme c'est le seul Ophée qui me manque, j'ai envie de le faire, donc on verra bien. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à nos nobles combattants ? Mesdames et messieurs, pour le sixième round, acclamez Ingrid et Bertha, les Trolls de Dave ! Ingrid et Bertha ! Incroyable ! Et voilà ! C'était les Trolls ! Bah, comique, oui et non, parce que c'est pas vraiment les mêmes genres de jeu. ça se joue un peu différemment quand même, donc question d'affinité avec le jeu et tout, c'est bon, sinon je trouve pas ça connu, c'est pas anormal qu'il a l'air plus sur un jeu qu'un autre. Après, il y a aussi l'affinité avec le jeu et la façon de jouer de manière générale. Je suis magnifique ! Allez, round suivant ! Ah bon ? Ah bon ? Notez que la caméra est pas du tout alliée sur mon visage. Non, ce sont Stanoth et Groin, les Trolls de Pierre ! Eh oui ! Stanoth et Groin, les Trolls de Pierre ! Encore tes Trolls Pierre, décidément ! Et boum ! Mort de sa propre main ! Ah bah bien sûr c'est toujours subjectif de toute manière ! C'est toujours subjectif, c'est pour ça que je dis que c'est pas comique que tu es revenu dans un jeu, dans un autre jeu, dans un autre jeu. C'est un autre ! Les sous derrière la porte ! Non ! Oui. La réponse est oui. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui vous avez pu voir la crème des combattants de l'arène. Veuillez acclamer nos héros victorieux. Mais voici le huitième round. Le dernier combat contre... Arakhanox. Et c'est un peu le boss par ici. Partez ! Je me demande ce qui me ferait le plus mal. Ouais l'arc ça fait quand même plus de dégâts. Mais quand je peux placer des bottes par contre ça fait bien mal aussi. Allez hop ! Le petit coup de temps. Histoire de pouvoir tuer tous les corpions. Les corpions ? Oui. Pas dans le US. Les scorpions c'est mieux. Non ! Whisper c'était mon scorpion ! Whisper tu plus ! En plus il est même pas mort. T'es nul. Ça va. Tu ne peux pas. Mais t'es nul. Ah quand même ! Oh mais non ! Mais non ! Allez ! Encore un peu ! Allez ! Ah bah ! Comme je le disais le mode héroïque il est vraiment dur. Pourtant moi j'ai quand même bien bien retourné Fable. Et le mode héroïque j'ai déjà eu un game over. Parce qu'il n'y a pas de fiol de résurrection dedans. Et les ennemis sont plus forts dès le départ alors que vous vous êtes en slip. Et le jeu ne déconne pas. Mais c'est agréable. Ça change de redécouvrir le jeu comme ça. Oui je sais il est mort mais je le tape quand même. Mais je sens que je ne vais pas réussir à faire tous les défis. Je vais juste essayer de le finir pour avoir le succès. Et puis c'est tout. Parce que pour une fois je vais pouvoir réussir tous les succès d'un jeu. Pour une fois. Incroyable ! Nous avons deux vainqueurs. Que va-t-il se passer ? Deux héros et un seul prix. Nous avons un invité d'honneur aujourd'hui. C'est le héros des héros. Le seul et unique. Jack of Blades. Eh oui le héros des héros. Même si on a entendu tout et n'importe quoi sur lui. Après une éternité loin de vous. Jack of Blades revient. Cette arène représente toute la grandeur d'Albion. Et vous représentez... On dirait qu'ils flottent les persos. Je suis honoré d'être à nouveau parmi vous. Et j'ai une proposition pour marquer l'événement. Un round final. Un round. Un combat à mort. Entre les deux derniers héros. Le gagnant recevra un prix spécial. Et le perdant aura l'honneur de mourir devant vous. Mais ils croient faire quoi là ? Ils n'ont pas le droit. Je vais me donner à fond. Mais je ne vais pas te tuer. Je ne le pourrai pas. On est venu leur donner un bon spectacle. Et c'est ce qu'on va faire. Allez. J'ai toujours été meilleure que toi accessoirement. Il ne lui reste plus qu'à porter le coup de grâce. Et le prix sera à lui. Mais, à votre avis, tuera-t-il Whisper ou renoncera-t-il à la victoire ? Ne fais pas ça. On était d'accord. Renonce. Ah, moi j'ai rien dit. On était d'accord. Arrêtons-la. Alors, je vais juste chercher les sous. C'est tout. Voilà. Alors, pas de sous ? Je ne peux plus rien faire. Très bien. C'est un combat à mort, espèce d'ordure. Ah bah oui, c'est la reine. Et c'est les Zbrouf. Oh là là, des points de méchanceté. Alors, ce qui est rigolo, c'est ça que je voulais vous montrer. Comme je suis équipée du bouclier, mes flèches aussi ont le bouclier. Un nouveau champion de l'arène ! Acclamer le nouveau héros vainqueur ! Wouhou ! En tuant Whisper, cet homme vient de gagner un prix spécial de 10 000 pièces ! Yéééé! Acclamons, encore une fois, notre nouveau champion de l'arène ! C'est une mise en scène dramatique. Mais ma lady. Il a tué Whisper. Ce n'est rien qu'un. Dans tous les cas, il nous déteste. Le héros dont tout le monde parle. Je suis très impressionnée. Et il m'en faut beaucoup. J'en oublie d'être polie. Je suis Lady Grey, mère de Bowerstone. Je constate que vous êtes un homme de valeur. Passez donc me voir dans mon manoir de Bowerstone Nord. Vous avez tué ma sœur. Vous mourrez d'une mort lente. Je suis lasse, tonnerre, lasse de votre impétuosité et de votre jalousie. Vous vous accrochez à vos gloires passées et à vos liens familiaux comme un vieux fou. Comme je vous le disais, héros, j'espère que vous accepterez mon invitation. Nous avons beaucoup à nous dire. Alors, il y a des petites variantes dans le dialogue ici. Dans les deux cas, tonnerre nous déteste. Vous êtes un homme mort. Je jure de venger Whisper, quoi qu'il m'en coûte. Et dans tous les cas, Lady Grey nous aime bien. Son motif, par contre, pour nous détester et vouloir nous combattre. Alors attendez, parce que je n'arrive pas à en placer une. Son motif pour vouloir nous combattre, quand on ne tue pas Whisper, c'est juste qu'il est jaloux. Que Lady Grey s'intéresse à nous et pas à lui. Je vais vous faire passer par le hall des héros. Vous méritez une place parmi eux. On est déjà passé par là à l'aller. Comme dans les bouquins. Est-ce qu'on la connaît ? Eh bien, un peu qu'on la connaît, Scarlett Rob. Elle est aussi compatissante que toi. Mais son dévouement lui a coûté cher. Elle n'était plus la même après son dernier combat. Elle vit seule, écrasée par le remords de n'avoir pu sauver sa famille. Super plan sur ma tête, parce que je suis trop grand. Eh oui ! C'est notre maman. C'est une autre maman ! Tu devrais me l'amener. J'aimerais tant vous réunir, tous les trois. Pense à la joie que ça lui apporterait. Ah ! On n'a pas le son. C'est trop bien, parce que j'ai fait un alt-table et ça a décaillé le truc, j'imagine. Autrefois, l'une des plus féroces héroïnes de l'Albion. Pourtant, son combat le plus terrible fut aussi son dernier. Cernée par une douzaine de balverines, Scarlett vainquit ses ennemis, mais finit par tomber. Blessée et épuisée au milieu de leur corps. C'est ainsi qu'elle serait mourante si Brom, un simple et aimable homme des bois, ne l'avait pas sauvé de justesse. Plus tard, ils se marièrent et eurent deux enfants. Une fille, puis un garçon. Je sais plus quoi, les jours sombres de Scarlett étaient loin derrière elle. Eh oui ! C'est notre maman ! Donc oui, c'est peut-être pas notre époque, mais on la connaît ! C'est notre moment ! Quoi que tu décides, tu mérites le sceau des champions. On te reconnaîtra partout comme le champion de l'arène. Et cela t'accordera le droit d'accéder à Bowerstone Nord. Ne le perds pas, il est très précieux. Mon précieux ! Baby ! Le sceau des champions ! Mais on a également récupéré le trophée du dard du roi scorpion. Et nous avons réussi nos deux esbroufs. Génial ! Je me suis fait une fortune grâce à vous. Tenez. Alors ce dialogue, on ne l'a pas quand on ne tue pas Whisper, parce que du coup, on n'a pas officiellement gagné la reine, puisqu'on s'est enfui du dernier combat. Super, un casque de maille. Merci. Par contre, ça on le voit. Hé, vous. Teresa vous fixe rendez-vous à la demeure Grey. Passez donc plus souvent à Oakvale. Passez donc plus... Ouais, vous étiez génial ! J'y croyais pas de vous voir terrasser ce scorpion. Bonne chance dans vos quêtes, héros ! Euh, oui. J'ai toujours dit que Oakvale produisait les meilleurs combattants. Ouais, hein. Nous pourrions avoir besoin de vous à Bowerstone. Nous pourrions... C'est très bon, la vidéo. Malheureusement... Alors, petit truc. Si j'avais sauvé Whisper jusqu'à la fin du jeu, les personnages auraient dit... Oh là là, c'est très gentil d'avoir épargné Whisper ! Tout le temps, tous les marchands, ils auraient toujours tous dit ça. Là, comme on l'a tué, à chaque fois, ils vont nous le dire, ils vont nous le reprocher, genre... Oh là là, je vous avais tué Whisper ! De toute manière, quoi qu'on fasse, les marchands vont toujours nous répéter tout ce qu'on a fait. Et c'est chiant, donc, hein, chiant pour chiant. Votre nouveau rang est légendaire. Ah, je suis légendaire ! J'ai atteint le rang maximum de renom ! Elle sait pas faire les gaufres, mais elle saucissonne les monstres comme personne. Tout à fait ! Allez, je vais accrocher mon nouveau trophée à la maison. Et puis après, eh bah, je vais m'arrêter. On fera la suite demain. Oui, j'ignore parfaitement ce monstre. Qu'est-ce que tu fais, bébé ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est où mon mari ? Ah, ça va, il est là. J'ai cru qu'il avait disparu. Il risque de mal de le prendre si tu ignores de qui. Parce que je ne sais plus de quoi je parlais il n'y a pas longtemps. Mon saut des bandits a disparu ! Pourquoi il n'est plus accroché ? Saut des bandits et saut du champion ! Comme ça il y a les deux sauts. C'est son saut. Incroyable ! Allez, au dodo ! Au dodo le héros ! J'aimerais que nous restions toujours ensemble. Si tu disparais pas mystérieusement, logiquement ce sera le cas. Non ! D'accord, pourquoi pas. Suivez-moi. Mais non ! D'accord, pourquoi pas. Allez, suis. Voilà. Attendez ! Très bien, à plus tard. Le monstre. Ah, d'accord. Hop ! De toute manière il sera toujours là alors on s'en fiche. Votre soeur attend de vous rendre... Le maître de la guilde il s'en fiche qu'on ait tué Whisper. De nouvelles quêtes sont disponibles également. On peut briser le siège. Il s'agit de sauver, je crois, les gens de Knothelglade. Qui ont été assiégés par les bandits. Et le marchand perdu. Il faut trouver le frère disparu du marchand et mettez-le en sécurité. On va sélectionner le tout. Ah, je peux juste... Il n'y a pas d'esbrouf pour celle-ci. Très bien. Bah je prends la quête et on va aussi faire briser le siège avec esbrouf naturellement. Je vais juste faire un petit point XP après les esbrouf et puis après le dodo. Alors... Pas de dégâts. Euh... Sans l'aide des gardes. Et tuer le chef bandit. Easy. Easy. Alors, vous voulez un exemple ? Ça va faire ça. Tout le long du jeu. Pourquoi avoir tué Whisper ? Voilà. Ils vont dire ça tout le temps. Et si on ne la tue pas, ils disent... Ah ! Quel combat dans l'arène et quelle noblesse d'âme ou je ne sais plus ce qu'ils disent... D'avoir épargné Whisper. Incroyable. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas convertir l'expérience physique dans un autre type d'expérience. Donc les 26955 points d'expérience que j'ai en physique actuellement... Et bah... Je ne peux pas les utiliser. C'est con. Mais c'est comme ça. Par contre, je peux acheter ça quand même. Bon. Même si ce n'était pas grâce au point d'XP ruse, c'était grâce au point d'XP généraux. Mais bon, il faut bien les utiliser aussi. Mais bébé, ça suffit ! Non ! Alors... Vite fait les sorts également... Charge assassine. Niveau 4. Très bien. Hop. C'est bon. C'est max. Drin de vie. Allez hop. On achète. Poussée magique. On l'achète. C'est dommage qu'il n'y ait pas de solde. Solde des sorts. Je ne peux plus rien acheter. Et nous avons maintenant... Nous sommes un guerrier légendaire appelé... Faucheur. Incroyable. Nous avons 44 ans et nous sommes un peu enrobés. C'est pas grave. Notez que mon alignement, par contre, est toujours à 100%. Même si j'ai tué Whisper. Oh. Et quand je suis tout nu, il a à combien mon alignement ? Oh, je suis quand même à 100%. Très bien. Parfait. Parfait. Qu'est-ce que je voulais voir ? Autre. Un. Est-ce que le autre, c'est Whisper ? Villageois à quatre. Ah bon ? Ça doit être les marchands, je pense. Oups. Quatre déjà ? Ah bon ? Il y en a eu un qui m'a fait chier. Un par accident ? Mais quatre ? C'est qui les deux autres ? Bah ça alors ? Faut pas qui c'est. Enfin bon. 367 bandits. 60 balverines. 429 obs. 157 guêpes. 20 scorpions. 39 morts vivants. 9 nymphes. 4 minions. 15 trolls de terre. 14 trolls de pierre. 3 scarabées. 1 roi scorpion. Une reine guêpe. Il me semble que c'était ça. Et le tout dernier, c'est quoi ? Et 7 oiseaux. Très bien. Eh bien, ma foi, sauvegardons. Re-sauvegardons. Et moi, je vous dis bonne nuit les gens. Demain, au programme de fable, nous découvrirons Bower Stone Nord. Eh oui. Et pendant cette découverte de Bower Stone Nord, on aura l'occasion d'en apprendre plus sur notre chère Lady Gray. Et à ce propos, sachez que demain, également, vous aurez un choix à faire les gens. Sur ce, je vous dis bonne nuit. A demain. Reposez-vous bien. Et crienez soin de vous. Des bisous. Salut ! ... ...